Bonjour à tous, alors aujourd'hui une vidéo de plâtrerie traditionnelle on va dire. Alors pas tout à fait que du plâtre traditionnel parce que c'est des plâtres allégés qui sont plus faciles à travailler, qui ont une durée de travail, de mise en œuvre qui est un peu plus longue qu'un vrai plâtre traditionnel. Donc le plâtre, donc là un taux de gâchage qui est de l'ordre de 70% je crois. Donc de l'eau, on disperse le plâtre en pluie, on malaxe, là je fais une préparation mécanique, c'est plus simple. Alors en fait sur ce chantier, donc là on ne voit pas très bien, on le verra mieux en fin de vidéo, c'est des plaques de plâtre qui ont été posées lors de la rénovation de la maison il y a quelques décennies et par dessus il y avait été fait un crépit intérieur, très à la mode dans les années 80 je dirais, et qui avait été repeint. Et en fait ce crépit là commençait à déplaire aux clients, du coup ils ont eu envie de faire un lissage. Et plutôt que de poncer tout ce crépit là, le plus simple était de faire un plâtre complètement par dessus. Donc là c'est un plâtre assez fin, de l'ordre de 2-3 mm, qui correspond à peu près à l'épaisseur qui est légèrement plus épais que le grain le plus gros du crépit. Avant de faire le plâtre, j'ai appliqué une sous-couche d'accroche, qui permet à la fois de nettoyer le mur et d'être sûr que le plâtre adhère bien au support. Cette couche d'accroche c'est, pour résumer on va dire que c'est une peinture acrylique avec de la silice fine dedans et de l'agrégat très fin, ce qui fait qu'on a une bonne accroche mécanique. Donc là on a d'autant plus une bonne accroche mécanique que le crépit est déjà granuleux. Donc le plâtre, là c'est du Lutes 2000C. Donc il y a à peu près, on a une heure et quart pour le travailler. Dans cette heure et quart, qui est plus généralement une heure et demie, mais ça dépend des surfaces, ça dépend des épaisseurs, vous avez une grosse demi-heure pour l'appliquer. Donc là c'est ce que je suis en train de faire. Plus vous appliquez régulièrement en termes d'épaisseur et de rendu, plus vous facilitez le travail pour la suite. Donc application à la truelle et au platoir, vous faites on va dire le plus gros d'abord. Donc là déjà, je suis déjà en train d'affiner un peu mes contours. Là je repasse avec le platoir à deux mains, un peu sur tout l'ensemble des surfaces, pour avoir ce qui équivaut à un dressage. Donc là, l'idée du platoir, ce n'est pas de reprendre les aplombs, parce qu'il y a des gros défauts, mais comme on est sur de la plaque de plâtre collée, je ne voulais pas surcharger celle-ci au risque de la voir se décoller. C'était vraiment pour avoir un rendu lisse. Synchronisation de la vidéo. Donc une fois le plâtre appliqué, donc là on est dans la foulée, on a le temps de faire le ménage, d'aller fumer une clope entre l'application et le dressage et un peu le démarrage de la finition. Donc là, ce que je vais faire sur toute la surface, c'est au couteau. Donc là c'est un couteau de peintre, ou alors avec un grand couteau de 30 cm de large, ça dépend de la surface qu'on a à traiter. On vient couper le plâtre en partie, et vraiment ça permet d'égaliser le plus possible la surface afin de ne pas avoir de phénomène de vagues, de surépaisseur, etc. Donc là je le fais sur toute la surface. Au fur et à mesure que je coupe à certains endroits le plâtre, j'ai de la matière que je peux redisposer plutôt dans mes creux. Donc je coupe les parties les plus... Comment pourrais-je dire ? Le sommet de la vague, entre guillemets, et je vais remplir avec cette matière que j'ai coupée le creux de la vague. Donc là au grand couteau, voilà. Donc là on est dans l'ordre du... On travaille en dessous du millimètre. On vient vraiment racler des dixièmes de millimètre pour les redisposer à d'autres endroits. Et donc dernière partie de l'enduit plate, une fois qu'il est suffisamment dur, qu'il a bien fait sa prise et qu'on ne peut plus vraiment le rattraper. Toutes les variations d'épaisseur ici sont définitives. Ce qu'on vient faire, c'est... On va le réhumidifier un petit peu. Ça va faire sortir la fine du plâtre et avec cette fine-là, on va lisser toute la surface. Donc on procède par petits morceaux, par petites touches. Et c'est l'équivalent de faire le surfaçage sur la plaque de plâtre. Donc on remouille. On travaille... Alors on peut le faire à la truelle ou au couteau. Et en fait, le fait de remouiller le plâtre, ça libère entre guillemets une... Vraiment un... L'équivalent d'un enduit de lissage très fin. Voilà. Et ça, on le fait partout. Ce qui fait qu'une fois le plâtre bien sec, soit vous le pouvez peindre directement, soit vous faites un léger ponçage avec un grain fin, comme on ferait sur la plaque de plâtre, et vous avez un support bien terminé. Bon, là, les arêtes, c'était un peu compliqué, parce que comme c'était des plaques collées, qui avaient été collées un peu de manière... Pas forcément d'apelons, etc., c'était pas facile. Ici, on voit la mise en place des règles pour faire les arêtes d'une meniserie. On voit un peu le côté granuleux du crépit. Si vous regardez là à gauche, on voit bien ce que ça donne. Donc là, c'est un tableau terminé. Je vais venir après combler, évidemment. Je vais faire toute la surface par la suite. Et on voit l'arrête qui a été faite. Ici, c'est comme sur le chauchanvre, comme on a vu sur les vidéos précédentes de mon chantier en chauchanvre. On place les arêtes, et on va venir combler. Donc là, initialement, la plaque de plâtre n'était pas de niveau. Donc là, j'ai mis ma règle de niveau. Ce qui fait que j'ai eu beaucoup à combler là vers la droite. Donc je l'ai comblé en plusieurs épaisseurs. Là, le plâtre est en train de prendre. Vous avez le temps de le travailler quand même, sur des petites surfaces comme ça. Vous appliquez, vous attendez que ça prenne un petit peu. Une fois qu'il est un peu plus dur, vous venez le régler, vous venez le dresser, etc. Et donc là, le rendu, une fois la règle enlevée, ça permet de faire des arêtes suffisamment propres pour qu'elles soient définitives. Si vraiment vous voulez des arêtes renforcées, vous pouvez intégrer des... des arêtes métalliques, tout simplement. Ou qui vont être visibles, ou qui vont être noyées dans le plat, qu'on ne verra pas. Et là, ici, donc là, on voit bien le crépi. Ça, c'est un autre mur que je vous montrerai dans une autre vidéo, puisqu'il y a une arche, donc c'est un peu plus intéressant. Et on voit bien le côté granuleux. À bientôt ! Bon chantier !